Le jeu vidéo est tout de même un média surprenant. Je suis à présent persuadé que tous ceux qu'il critique avec tant de véhémence font davantage preuve d'ignorance qu'autre chose. Il est évident que chaque individu aurait de quoi y trouver son compte. Mais permettez-moi de vous raconter ce qui m'amène à cette réflexion. Tout débute avec le Manoir de Morterviel. Si vous avez plus de 35 ans, ce titre vous est très certainement familier. Si vous êtes plus jeune, vous n'en avez sûrement jamais entendu parler. Le Manoir de Morterviel est un classique de l'histoire du jeu vidéo, d'autant plus dans nos contrées puisqu'il s'agit d'un jeu français. La première version du titre sort en 1986 sur Sinclair QL et passera relativement inaperçue. C'est lorsque l'année suivante, la firme Lancor est fondée, que Bruno Gourrier convertit son jeu pour des micro-ordinateurs plus performants comme l'Atari ST puis l'Amiga. Un certain Jean-Luc Langlois travaille sur un système de synthèse vocale. Il l'intègre au jeu, ce qui représentera une véritable prouesse auditive. Du coup, des haut-parleurs, voilà que l'on entend les personnages s'exprimer. Alors oui, l'essai a un petit peu vieilli et aujourd'hui, ça paraît plus affreusement artificiel qu'autre chose. Mais cette synthèse vocale a grandement participé à l'immersion du joueur à travers ce manoir et a contribué à sa renommée. D'ailleurs, le magazine Tilt octroiera au jeu un Tilt d'or et ce sera logiquement un grand succès auprès des joueurs. Quand vous étudiez l'histoire du jeu vidéo, vous ne pouvez passer à côté de ce monument. Je m'y étais moi-même intéressé à plusieurs reprises, mais je ne l'avais jamais parcouru. Pour une raison assez simple, je suis super nul dans les jeux d'enquête. J'ai toujours tendance à m'attacher aux personnages et à leur faire tous confiance. Moi, j'ai davantage envie de débattre avec eux du dernier match de foot que de les interroger sur leurs occupations des dernières 24 heures. Donc, à mon sens, c'était clair, le manoir de Morteuriel n'était pas un jeu pour moi. Le truc, c'est qu'un peu par hasard, j'ai appris un jour que l'un de mes voisins était détective privé. Mais pas n'importe lequel. Il avait travaillé pour des hommes politiques, des stars. Il était connu dans le milieu pour être l'un des enquêteurs les plus talentueux. Je savais que tous les matins, avant d'entamer sa journée, il prenait son café toujours à la même terrasse. Un jour, je l'ai rejoint, on a pas mal papoté, puis j'ai fini par lui demander... Et tu joues à des jeux d'enquête ? Les Noirs, ou je sais pas, les Sherlock Holmes ? Pardon ? Tu plaisantes, j'espère. J'ai pas 8 ans. Non, moi j'ai horreur de ces conneries. Ma fille passe toutes ses journées à s'abrutir sur ses consoles, et moi ça me débecte. Bon, c'était pas gagné, mais je m'arrangerais comme je pourrais. J'avais enfin une occasion de me lancer dans ce jeu mythique, le Manoir de Morterviel. Pour des raisons évidentes d'accessibilité, je ne joue pas sur un Atari ST, mais sur mon PC actuel via un émulateur. Je vous ajoute des sous-titres parce que quand on a pas l'oreille habituée à ces sons, on ne comprend pas forcément très bien ce qu'ils se disent. Nous sommes donc en 1951 et incarnons le détective Jérôme Lange, qui reçoit une lettre d'une amie d'enfance, Julia, qui l'invite à lui rendre visite au Manoir de Morterviel. Jérôme y va, c'est assez lugubre. On est accueilli par le majordome Max. Jérôme, il n'y a pas tant qu'elle prie espèce. Julia est morte. Sa famille est ici. Wouah ! Eh bah ça commence fort. Julia est décédée et nous avons Léo, son mari, Guy, son fils, Eva, sa copine, son beau-fils, Pat, et des cousins, Bob, Ida, Luc. La tempête est tellement violente à l'extérieur que je me retrouve pris au piège dans ce Manoir. Alors je peux m'y déplacer librement, interagir avec les éléments du décor via une liste de verbes, et puis bien sûr discuter avec les membres de la famille de Julia. On est dans un jeu vidéo, je me doute qu'il y a très certainement un assassin dans le groupe. Donc je commence par mener mes interrogatoires. Quand je demande ce qui s'est passé, à peu près tous me répondent la même chose. Elle est morte, lui n'envolue plus ma mère. Guy, son fils, me précise. J'ai été très préoccupé par la santé de ma mère, et maintenant, je n'ai plus le droit de rien. Ouais, il pourrait très bien jouer la comédie et la voir assassinée pour l'héritage. C'est le genre de motif qu'on trouve dans les romans d'Agatha Christie. Et en même temps, il a une bonne bouille ce galamne. Je peux peut-être lui proposer qu'on se prenne une petite bière et... Non, 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 non ! Je dois rester concentré et attentif. Je ne suis pas là pour me faire ami-ami avec le premier venu. Du coup, j'interroge. Je prends des notes pour bien me souvenir qui est-ce qui a dit quoi sur qui. Ne rien oublier. Il n'y a pas énormément de lieux où on peut se rendre. On a le grand couloir qui mène aux différentes chambres, la salle à manger sur lequel se trouve un blason avec différents éléments, un bureau, une cuisine, il y a une cave extérieure, l'arrière du manoir avec un puits, et bien une petite chapelle juste à côté. Et ben voilà, je ne sais pas quoi faire. En tout cas, même si j'en ai un peu envie, je ne vais pas leur proposer qu'on se fasse un jeu de société. Non, je suis là pour travailler. Mais voilà, si j'ai accepté de me lancer dans le jeu, c'est parce que je savais que je pourrais bénéficier de l'aide de Daniel. Je l'ai donc retrouvé le lendemain matin suivant. Et bien sûr, vu le mépris que lui inspire le jeu vidéo, j'ai simplement imaginé une petite entourloupe. En fait, c'est ma tante Julia qui est décédée récemment. Et je pense que l'un des membres de ma famille l'a assassiné. Attends, mais c'est grave ce que tu dis là, Edouard. Mais qu'est-ce qui te fait penser ça ? Forcément, c'est un jeu. Alors, c'est un jeu... c'est pas quoi... qui me fait dire qu'il y a quelque chose de louche. Enfin bref, je me demande si ça vaudrait pas le coup d'organiser une petite partie de Monopoly. Ça aurait au moins le mérite de détendre l'atmosphère. Non, définitivement pas, Edouard. Si tu veux accuser quelqu'un de meurtre, il te faut des faits, des preuves, recueil des indices, fouleurs d'affaires personnelles, téléphone portable, ordinateur... Pas d'ordinateur, ça se passe en 1900... Enfin, je veux dire, le manoir a été construit en 1951. Et ma famille sont très écolos, tout ce qui est produit high-tech, émetteurs d'ondes, tout ça... Je sais pas, autre chose. Par exemple, leur courrier, leur valise. Bon, de retour chez moi, j'essaye de suivre les conseils de Daniel, et il connaît son métier, après tout. Déjà, il y en a qui concernent des objets suspects dans leur chambre, comme un poignard. Dans une autre, je tombe sur une sorte de vieux manuscrit sur lequel est noté plusieurs phrases. Et franchement, on n'y comprend vraiment rien. Le rire du silence sur la gamme d'en haut, tu passeras entre les deux croissants, par-delà les abîmes du mur du silence. Tu n'as qu'à retrouver la note qui dénote. Franchement, ça va être compliqué, parce que... Hé, Max le majordome vient me trouver, et me dit... Merci de votre visite, détective. Privé de bon sens et de discrétion, sans doute. Ah, mais moi, je faisais attention à rien. Mais oui, le parchemin en haut à droite nous indique si un des personnages est présent avec nous dans la pièce. Et du coup, par moments, certains membres de la famille me voyaient fouiner partout. Et puis, j'avais constaté qu'à force de poser des questions, on ne me répondait plus que par... Ok, je me fasse quand même un peu discret si je ne souhaite pas que l'on m'invite poliment à rentrer chez moi. Surtout qu'il y a une gestion du temps dans le jeu. Les personnages se déplacent. Il peut se passer diverses choses à des heures bien précises. Bon, il est le temps de retrouver Daniel. Le lendemain, à son café, je devais avancer. Je dessinais un plan détaillé des chambres du manoir. À différentes heures, je pénétrais dans celle-ci. Si un personnage me bloquait l'entrée, j'en déduisais qu'il s'agissait de sa chambre. Je la notais, et rapidement, je savais quelle chambre appartenait à quel individu. Il y en a juste une qui est verrouillée à double tour. J'imagine que c'est celle de Julia, puisque toutes les autres appartiennent à quelqu'un. Enfin, le lendemain, je peux demander à nouveau de l'aide. J'ai trouvé un vieux manuscrit, et j'ai tout recopié. Je voulais savoir ce que t'en pensais. D'accord, je ne m'attarde pas là-dessus. Ça n'a aucun sens. Oh, mais c'est fantastique, ça. Ah oui ? C'est une énigme, non ? La note qui les note, c'est de la musique. Tu passerais entre les deux croissants. Et ce mur du silence, qu'est-ce que ça peut être ? Ça indique qui es-tu, Julia ? C'est lequel, alors ? Non, 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 ça ne dit rien sur ta tente. Je n'ai pas assez d'informations, là. Est-ce que tu pourras trouver d'autres choses sur ta tente ? Oui, OK, ça marche. Je retourne sur le PC. Et sur le PC pour une conversation Skype avec ma famille. Tu ne m'avais pas dit qu'ils avaient le droit de la technologie ? En tout cas, tout est pour moi, Daniel. Je règle. Comme ça, pas de soucis. Et puis, on se retrouve assez rapidement. Salut, Daniel. Je ne comprends absolument rien de ce que je fais, mais j'ai l'agréable sensation d'être sur une piste. En plus, comme je suis entouré de personnes super sympas, c'est d'autant plus plaisant. Alors, eh, non, ce n'est pas un manuscrit, mais une lettre dans laquelle Eva déclare son amour à Luc, ce qui signifie qu'elle trompe Guy. Quand je l'interroge sur ses occupations, elle me répond... Ouais, la pauvre, forcément. Il y a Pat aussi, le beau-fils de Julia, qui me dit sur Léo, le mari de Julien. J'adore les gens passionnés. J'en discute avec Léo, mais il n'a pas trop envie d'en parler. Si je lui demande d'où vient la somme d'argent qu'il a gagnée, il répond au jeu. Bon, je continue à fouiner parce que je ne sais pas quoi faire d'autre. Dans le bureau, je tombe sur un autre parchemin, avec de nouvelles indications, toujours incompréhensibles. Il est la gorge reliant le ciel et les enfers. Lundi, mardi, mercredi, dimanche, tu installeras ce rat. Entre chacun des jours, c'est prodigieux ça. Par contre, qu'est-ce qu'un rat vient faire là-dedans ? Daniel, je veux bien quelques indications. On est toujours dans le domaine de la musique. Combien y a-t-il de notes dans une gamme ? Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Sept ? Sept. Combien de jours dans une semaine ? Sept. Il est indiqué ici lundi, mardi, mercredi, dimanche. Ce qui correspondrait à Do, ré, mi, si. La gorge reliant le ciel et les enfers. Est-ce qu'il y a quelque chose de creusé chez ta tante ? Une cave, par exemple ? Il y a un vieux puits ? Un puits, bingo. Il y a quelque chose de caché dedans. Tu dois retrouver l'indication du parchemin précédent, la note qui dénote. D'accord ? Euh... Il y a un petit sourire qui apparaît sur mon visage pour essayer de ne pas paraître trop stupide, mais en réalité, je suis totalement perdu. Surtout que j'ai l'impression qu'on s'éloigne du décès de Julia en analysant de vieux parchemins poussiéreux. Enfin, comme j'ai aucune autre piste, je suis leurs indications. Bon, je ne peux pas descendre dans le puits, il me faudrait quelque chose. Je fouine un peu partout. Là, il y a une vieille bague ornée d'une croix. Tiens, la même que sur le blason de la salle à manger. Et ici ? Non. Ah, dans cette pièce, une corde. Voilà ! Et aussi un portrait d'une femme. Tiens, elle ne ressemble à aucune des femmes de la famille de Julia. Bon, je place la corde, je peux enfin descendre dans le puits. Et à peine êtes-vous au fond du puits que quelqu'un coupe la corde, adieu la vie. Hé, game over ! C'est pas vrai, c'est la deuxième fois ! Apparemment, quelqu'un n'aime vraiment pas que je fouine dans ce manoir. Bon, c'est pas si contraignant de perdre la partie parce qu'on conserve à travers nos prises de notes nos indices. Même en recommençant une partie, on a le sentiment de progresser à travers les mystères de ce manoir. Du coup, cette fois-là, je n'interroge personne. Je ne fais pas soupçonner d'enquêter. Et je vais juste chercher la corde et je descends enfin dans le puits. Daniel m'avait dit de vérifier si quelque chose ne représentait pas une portée dans le puits. Bah, peut-être les pierres. Il y a des symboles, soleil rond vers le haut, rond vers le bas. Il y a une pierre manquante ici. Non, mais quelqu'un de ta famille est passé avant toi. La note qui dénote devait se trouver derrière le mur de pierre. On s'est servi. Tu m'as dit qu'il y avait aussi un soleil ? Oui. Tu te souviens de la mention dans ce parchemin ? Tu installeras ce rat ? Oui. Le dieu rat dans la mythologie égyptienne. C'est le dieu soleil. Il y a peut-être un lien. S'il vous plaît, je prendrai un double whisky. Edouard, tu peux trouver d'autres indices ? Ah ouais, je sais qu'il y a Eva qui trompe Guy avec Luc. Ça doit s'envoyer entre les deux. Edouard, reste concentré sur l'enquête. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse particulièrement au manoir ? Je ne sais pas, à son histoire. Ouais, il y a Léo. Le mari de ma tante Julia qui est décédé. Apparemment, c'est un énorme passionné d'histoire. Ça, c'est intéressant. Mais interroge-le. Ou mieux, interrogeons-le tous les deux. Je viens avec toi. Non, non, impossible. Pourquoi pas, on ira beaucoup plus vite comme ça. Oui, mais non, c'est ma famille. Ils sont mondophobes. C'est un vrai problème. Ça les angoisse. Ramène-moi tout ce que tu peux comme un fou. Concentre-toi sur ce mur de silence, il faut le trouver. Et interroge Léo, discrètement, sans éveiller ses soupçons. Daniel commençait un peu trop s'impliquer dans mon histoire, mais il m'était impossible de progresser sans son aide. Et puis j'ai prouvé à présent une sorte d'exaltation à enquêter dans ce manoir, où il était évident qu'il se tramait quelque chose. J'allais immédiatement voir Léo et lui demandais s'il avait une idée de ce que signifiaient ses parchemins. Vous êtes bien curieux. C'est sans valeur. Ah, un passionné d'histoire qui me dit ça. Ouais, bah après tout, il s'y connaît beaucoup mieux que moi. Est-ce que je peux lui proposer qu'on dîne ensemble ? Il y a très certainement un resto sympa dans le coin. Ah, mince ! Chassez le naturel, il revient au galop. Allez, mon petit aide, reste concentré. Concentré. Bon, bah j'interroge un peu tout le monde. Et, attendez, il y a une nouvelle question. La photo que j'ai trouvée de cette étrange femme, je peux à présent interroger à son sujet. Et Guy me déclare... Alors là, c'est la meilleure. En poursuivant mon enquête, j'apprends que Muriel était une amie très proche de Julia, qui a disparu dans des conditions mystérieuses il y a à peu près un an. Personne ne sait ce qu'elle est devenue. Ta famille est remplie de mystères. Je pourrais presque se croire dans un roman. Bon. Focalise-toi sur la chambre de Julia. Si elle est verrouillée, c'est qu'on y cache quelque chose. Qu'est-ce qu'on soupçonne le plus ? Bah, tout le monde a l'air super cool. C'est vraiment dommage qu'ils aient pas installé une table de ping-pong. On aurait pu... Focalise-toi sur Léo, ce passionné d'histoire. Il te mène en bourrique. Ah bon ? Il a une moustache. Un gars qui a une moustache est forcément honnête. Édouard, fouille-moi l'intégralité de sa chambre. Bon, Daniel a l'air plutôt sûr de lui. Mais j'aimerais bien l'y voir. Y'a rien dans les armoires et placards. Qu'est-ce que je peux bien faire ? Peut-être derrière le tableau, si je fais prendre tableau. Non. Derrière le rideau. Regardez rideau. Si j'étais physiquement dans la pièce, oui, je la mettrais sans dessus-dessous. Je regarderais sous la couette, l'oreiller. Eh, ça, je peux le faire. Soulever, oreiller. Eh bah, bingo ! Allez, je me précipite dans la chambre de Julia. Eh, c'est un peu triste. Regardons les placards et un autre parchemin. Porte ta prière au lieu saint qui se doit. Tu m'as bien dit qu'il y avait une chapelle à côté de chez ta tante ? C'est forcément ici. Du pilier de la haute sagesse, le soleil. Tiens, encore un soleil. Aux genoux te montrera l'espace par lequel ton âme s'ouvrira. Et ton âme gagnera son air. C'est une énigme. Si tu rajoutes un air à âme, tu obtiens arme. Offre-lui le cercle de l'homme aux trois facettes, qu'il regagne le monde et qu'il tourne avec lui. Toi, je ne sais pas ce que tu me caches. Et je ne sais pas ce que signifient toutes ces énigmes, mais j'exige que tu me dises la vérité. Quoi ? Mais attends, Daniel, je t'ai tout dit... Non, non, non. Ne me prends pas pour un imbécile, hein. Est-ce que par hasard, tu reprends l'intrigue d'un roman, c'est ça ? Bah, en un sens, oui. Mais pas tout à fait. C'est juste que, disons, c'est plus pixelisé. Bon, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne t'ai pas dit que c'était un jeu vidéo parce que tu détestes ça et tu n'aurais pas accepté de m'aider. C'est pas vrai, Édouard ! Je me suis investi, moi, émotionnellement dans ton histoire. Tu t'es moqué de moi, là ! Merde ! Non, je ne me suis pas moqué de toi. Je voulais juste avoir... Tu t'es moqué de moi ! Sans compter, moi, tous les indices que j'ai... C'est le mur avec le blason dont tu me parlais ? Oui. Tu passeras ainsi entre les deux croissants par-delà les abîmes du mur du silence. Si tu veux, on peut se rapprocher, hein. Bah, le voilà, ton mur du silence. Ah oui. Ça m'a l'air d'être un mur parfaitement normal, moi. La devise, il n'y a absolument rien écrit dessus. Mais le gant, regarde, c'est un index levé. Je vois pas le rapport. Quand tu veux dire à quelqu'un de se taire, tu fais quoi comme geste ? Ouais, je... Merci. T'es un garçon sympathique, Édouard, vraiment. Mais t'es sacrément pas futé. C'est un compliment ? Bon, puisque je suis là, on peut peut-être jeter un oeil à la chapelle ? Oui, carrément. Elle est en dehors du manoir. J'ai déjà observé le lieu plusieurs fois, essayé de fouiller, mais vraiment, il n'y a rien à en récupérer. Les notes de tes parchemins, tu les as toujours ? Oui, elles sont là. Tiens, on a encore ce fameux soleil. Tout doit mener au mur du silence. Il y a bien une arme, le poignard. La bague pourrait être le cercle de l'homme. Tu sais où il se trouve ? Oui, j'ai tout noté. Poignard, chambre de Max. Et bague, chambre d'Eva. Parfait. Il y a de fortes chances que ce soit Léo, le passionné d'histoire, qui a fouillé dans le puits avant toi et il a trouvé cette bague. À présent, il doit forcément y avoir quelque chose à faire avec le poignard. L'âme qui gagne son air. T'as pas une idée ? Pas du tout. Je compte à 100% sur toi. Dans le parchemin. C'était bien écrit par Delà, le mur du silence. Euh, précisément, c'est par Delà, les abîmes du mur du silence. Ah, mais bien sûr. Il y a une cave ? Oui. On peut y aller si tu veux. Bingo ! Regarde, Edouard. Tu passeras entre les deux croissants. C'est ici. Et le soleil au genou te montrera l'espace par lequel ton âme sourira. L'âme à qui on fait gagner son air. Son air. L'arme, donc le poignard. Vas-y, enfonce-le. Nous y sommes. Le cercle de l'homme aux trois facettes. Qu'il regagne le monde et qu'il tourne avec lui. Donc, la bague. Fais-la tourner. Et nous y étions. On avait... Enfin, surtout, Daniel était enfin parvenu à trouver la pièce secrète de ce manoir. Une pièce cachée qui datait très certainement de la construction de la bâtisse. C'est trouvable qu'en suivant les indications des vieux parchemins qui indiquaient son emplacement. Et le cadavre de Muriel. En ressortant de la crypte, Léo fut bien contraint de tout nous avouer. Et avec Muriel, ils n'ont eu de cesse de déchiffrer ses manuscrits et de chercher l'emplacement de cette crypte secrète. Une fois découverte, ils ont trouvé le trésor qu'elle renfermait. Léo n'a jamais gagné au loto. C'est de cette façon qu'il s'est enrichi. Il affirme que Muriel est décédé accidentellement dans la crypte. Son discours n'est pas très clair, mais impossible de savoir précisément ce qui s'y est passé. En tout cas, le détective Jérôme Lange semble satisfait d'avoir levé le mystère. Il prend congé de la famille de Julia et rentre chez lui. Alors, il y a certaines choses à préciser sur le manoir de Muriel. Bien sûr, ses qualités techniques tant vantées à l'époque ont forcément vieilli. Assez mal vieilli. Mais il surprend toujours autant le joueur. En imaginant enquêter sur la mort de Julia, celui-ci se retrouve rapidement sur une toute autre piste. Un mystère étrange que semblerait cacher ce manoir. L'écriture des différents parchemins est d'une grande richesse. et a mis à contribution les méninges de bon nombre de joueurs. Il y a un côté très réaliste aussi. La plupart des objets que l'on trouve ne servent à rien. Ils enrichissent simplement l'univers du jeu. Les interrogatoires permettent d'en apprendre plus sur les différents personnages. Avec tout un tas de révélations qui là aussi n'ont aucune utilité pour notre enquête. Mais qui crédibilisent cet univers. C'est la plus grande force du jeu. On est immergé dans ce manoir. Il y a une véritable ambiance assez pesante que l'on ressent en parcourant ces longs couloirs. Le manoir de Morterviel a profondément marqué les joueurs de son époque. Et c'est pourquoi c'est un incontournable, comme on l'a dit, de l'histoire du jeu vidéo. Enfin, je souhaitais revenir sur Daniel. Vous savez quoi ? Depuis la résolution de ce mystère, tous les matins, il prend à présent son café chez moi pour jouer une petite heure à un jeu d'enquête. Je lui en ai proposé plusieurs. Il dit que ça lui permet d'exercer son sens de la déduction et de le préparer à sa journée de travail. Et de tous les jeux qu'il a à présent parcourus, il m'a confié que le manoir de Morterviel restait son préféré. Vous voyez, Daniel avait horreur du jeu vidéo seulement et n'en connaissait pas grand chose, si ce n'est les jeux de shoot de son fils. Il ne se doutait pas le moins du monde qu'il puisse exister des jeux de réflexion et encore moins d'enquête avec des scénarios qui n'avaient rien à envier à ceux du cinéma. Forcément, vu ses dons d'investigation, le genre lui a immédiatement plu. Et je ne peux m'empêcher de me dire que le jeu vidéo est d'une telle richesse entre ses différentes intrigues, nos capacités auxquelles il fait appel, entre l'adresse, la réflexion, la stratégie, les choix moraux, il y a tant de variétés qui me paraît évident que chaque individu puisse y trouver chaussure à son pied. Daniel en est la preuve vivante. Musique 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 Musique